7h12 sur Europe 1, Dimitri Bablenko vous recevez ce matin la déléguée générale de la fondation BNP Paribas. Ah et c'est un nom que vous connaissez chers auditeurs d'Europe 1, bonjour Isabelle Giordano. Bonjour. Et oui bienvenue sur Europe 1 qui fut votre maison il y a quelques temps de cela. Vous êtes aujourd'hui déléguée générale de la fondation BNP Paribas et responsable mécénat du groupe. Alors Isabelle Giordano, la famille de Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, on le rappelle, numéro 1 mondial du luxe, s'apprête à verser 10 millions d'euros de dettes d'urgence au Resto du Coeur qui sont en grande difficulté financière. C'est un geste de générosité qui est impressionnant. Il se trouve pourtant beaucoup de monde en France pour le critiquer. Je vous lis quelques tweets. Aurélien Taché, le député écologiste, « Quelle contrepartie pour Bernard Arnault et sa famille ? » s'interroge-t-il. « On ne veut pas la charité mais l'égalité. » Louis Boyard, le député de la France Insoumise, lui dit « 10 millions d'euros, c'est 0,0047% de la fortune de Bernard Arnault. S'il voulait, il pourrait éradiquer la pauvreté en France. » Et puis un autre nous dit « Ils n'ont honte de rien, un peu de mécénat à l'américaine et on déporte les services publics vers les associations. » Est-ce que vous êtes surprise de ces messages, Isabelle Giordano ? Pas du tout, parce qu'en France, on est un peu les champions du monde de la critique facile. Il faut distinguer aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et si on va dans une heure, si on va dans la rue, demander aux Français ce qu'ils en pensent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront contents. Les bénéficiaires quand même des Restos du Coeur, et ils sont nombreux. Et on peut aussi rappeler qu'une personne sur deux qui frappe à la porte des Restos du Coeur à moins de 26 ans, ce sont des jeunes et ce sont aussi des femmes, souvent avec des familles monoparentales. Donc je peux vous assurer qu'eux, ils disent merci. Pour ma part, moi qui effectivement, depuis quelques années, m'occupe de mécénat et d'association, je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle que le monde économique prenne sa part, reconnaisse sa responsabilité. Parce que quand même, les choses ont beaucoup changé depuis le Covid. Bien sûr, 10 millions d'euros, c'est très bien. J'ai vu aussi qu'il y avait d'autres entreprises, y compris celles dans lesquelles je travaille aujourd'hui, qui ont décidé aussi de mettre 1 million d'euros sur la table, là tout de suite. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est bien se rendre compte que nous avons effectivement des problèmes d'inflation, des problèmes d'inégalité, des problèmes structurels. Ce qu'il faut, c'est aussi agir dans la durée. Donc très bien, oui, c'est vraiment formidable, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. mais il faut aussi penser qu'il faut continuer de résoudre ce problème d'inégalité que nous avons en France, en agissant à la fois dans la durée et aussi en prenant les problèmes à la racine. Le but, c'est bien sûr de donner tout de suite, au resto et à toutes les assos, tel qu'on le peut. Allez-y, tous les chefs d'entreprise. Mais ce qu'il faut, c'est aussi se dire qu'il faut aider et faire en sorte que les pauvres soient moins pauvres. Donc il faut leur donner du boulot, il faut leur donner des formations. Voilà, et c'est ce qu'on appelle un peu le changement systémique dans notre jargon, mais c'est agir à la racine des problèmes. Alors je pense que vous mettez le doigt... Et ça, les fondations peuvent le faire. Et il faut peut-être que... Effectivement, moi, j'ai remarqué, c'est vrai, les gens me disent toujours, mais c'est quoi une fondation ? Vous faites quoi exactement ? Donc il faut aussi que les Français, qui parfois, on dit qu'ils sont un peu fâchés avec le monde de l'entreprise, il faut qu'ils comprennent bien comment ça marche, le mécénat. Et les associations... Le mécénat, philanthropie, parce qu'en fait, le mécénat, souvent, c'est une entreprise va... Pas de contrepartie, c'est vraiment donné. C'est aussi de la prise de risque. Parfois, on se dit, tiens, il y a telle chose, c'est souvent proche de l'innovation. On se dit, on va essayer de donner un tel. On donne, bien sûr, pour des associations caritatives, comme les restos, mais on donne aussi à des chercheurs qui, en ce moment, sont en train d'essayer de nous aider à trouver des solutions contre le changement climatique. On donne à des artistes. Le mécénat, c'est ça. C'est assez noble, parce que c'est une manière, effectivement, de tendre la main, de faire ce que le monde du profit et du monde marchand n'arrive pas toujours à faire. On n'est pas là que pour réparer. On est là aussi pour alerter. Et je pense qu'il faut redonner un peu cette lettre de noblesse, justement, au mécénat qui n'est pas forcément très connue en France. Alors, il y a une critique qui revient souvent. C'est, oui, mais s'ils donnent, c'est pour l'avantage fiscal. Parce qu'on rappelle le cas, c'est qu'il y a une loi de 2003, loi Iagon, qui permet aux entreprises de déduire ces 60% de leurs dépenses en faveur du mécénat. Là, la famille Arnaud s'est défendue en disant, mais non, il n'y a pas d'avantage fiscal. Ça revient constamment, ça. Oui, alors, d'abord, deux choses. L'avantage fiscal depuis la loi Iagon, ça a boosté, effectivement. Il y a de plus en plus d'entreprises qui donnent. Il y a beaucoup de petites entreprises. 95%, je crois, du mécénat. Il est fait par des TPE ou par des entreprises de moins de salariés. Vous disiez, c'est 3,6 milliards. Je disais ça sur votre compte Twitter. Tout le monde de l'économie sociale et solidaire, c'est 11% du PIB. C'est beaucoup de salariés. Donc, c'est quand même une force économique dans le pays. Moi, j'ai même tendance à dire que comme le paysage a un peu changé ces derniers temps, ce sont les corps intermédiaires. Avant, on avait effectivement les syndicats, etc. C'est eux qui pouvaient aller à TF1. Aujourd'hui, c'est effectivement Patrice Doré qui va à TF1. Et je salue quand même au passage la leçon à tirer. S'il y a un truc à retenir de cette affaire, c'est l'utilité sociale des médias. Vous vous rendez compte, la force, le pouvoir insoupçonné, j'entendais ça récemment, le pouvoir insoupçonné des médias pouvaient faire, vous, journalistes. Et la deuxième leçon peut-être à tirer, c'est de se dire qu'effectivement, on peut aujourd'hui arriver à régler les problèmes que nous avons justement grâce à cette force qui est peut-être un peu encore méconnue, qui gagnerait à être valorisée et se servir de ces fameux corps intermédiaires pour agir en alliance avec. Le secret, à mon avis, aujourd'hui, c'est les nouvelles alliances. C'est ça, c'est l'État, le service privé, le monde économique et puis bien sûr, ce monde d'associations, de fondations et les citoyens, pas seulement les ONG, les citoyens, les collaborateurs, les salariés des entreprises aujourd'hui, il n'y a pas que Bernard Arnault, il y a aussi les salariés de LVMH, de BNP Paribas, de Carrefour qui, eux, sont engagés et ce sont eux qui veulent que la société change, c'est eux qui veulent effectivement qu'il y ait peut-être un peu plus de solidarité, plus d'impact surtout. Alors, la plupart des mécènes, des entreprises mécènes, agissent sans que ça se sache, elles ne veulent pas que ça se sache en fait, la discrétion. C'est une belle vertu quand même d'être discrète. Bien sûr, mais qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que finalement le tort de la famille Arnault dans cette affaire Resto du Coeur, c'est d'avoir fait savoir finalement ? Non, il n'y a aucun tort et c'est bien que chacun agisse à sa manière, c'est bien que chacun prenne sa part, surtout moi j'insiste là-dessus. Il faut qu'on se rende compte qu'effectivement, l'entreprise a des responsabilités. On parle de l'entreprise citoyenne, ce n'est pas du greenwashing, ce n'est pas une expression à la mode. On parle même désormais, j'entends ça moi dans les couloirs, l'entreprise républicaine, parce que là on est face à une crise sociale, certes il y a l'inflation, il y a aussi une crise environnementale qui est très grave et on prend notre part. Mais bientôt, peut-être y aura-t-il une crise démocratique. Donc voilà, il faut que les entreprises prennent leur part et j'insiste là-dessus. C'est bien de donner de l'argent, on peut aussi donner un cerveau, on peut donner des bras, on peut donner, là les enfoirés, on a le leasing, la société Arval qui fait du leasing, qui est une filiale de BNP Paribas, a donné une voiture pour la tourner des enfoirés et ça c'est très précieux. L'autre jour, moi j'ai discuté avec une association que j'aime beaucoup, les Déterminés, avec Moussa Kamara et ils me disaient là, grâce à vous, on a un super comptable, on va avoir un directeur général. Ça aussi, c'est important de donner des moyens humains, ça c'est très très important. Merci beaucoup Isabelle Giordano. Et le monde peut quand même tourner un peu dans le même sens, il faut y croire. Merci d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Isabelle Giordano, je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, bonne journée à vous. Merci. Merci à vous. Bon courage. Il est 7h19 sur Europe 1.